et bien bonjour chers amis bienvenue sur radio médecine douce pour une nouvelle rencontre caractère libre et toujours en très bonne compagnie dans un très beau décor et je suis ravie de t'accueillir maïlan merci de m'accueillir thomas bienvenue à toi ravi de proposer ton parcours aux auditeurs donc je vous rappelle que cette rencontre elle est disponible également en vidéo au travers du lien qui se trouve dans le descriptif de l'émission depuis la plateforme de la radio donc alors maïlan j'ai découvert ton parcours je ne sais comment comme chaque personne généralement que je rencontre certainement par l'intermédiaire de notre amie commune isabelle calkins qu'on aura le plaisir d'accueillir aussi à la radio et ben voilà j'ai trouvé en tout cas le peu de quand mon regard comme ça a parcouru ton blog j'ai senti beaucoup beaucoup de modernité et beaucoup de conscience sur comment tu pouvais contribuer vraiment dans le cheminement des autres donc ça parlait ton blog il parle de pleine conscience ton blog il s'appelle les guerriers pacifiques et et peut-être est-ce qu'on pourrait débuter là dessus alors les guerriers pacifiques ça parle aussi beaucoup de ton parcours et d'un livre notamment qui a été décisif dans ton histoire mais alors peut-être ma toute première question avant tout ça c'est comment c'est pour toi là tout de suite ben ça va en fait juste avant de lancer la caméra là je te disais ouais point de stress là bah parce que c'est jamais hyper évident de parler devant une caméra mais là ça ça va ça redescend donc donc je suis bien je suis bien accueillie donc ça va en tout cas t'es là t'es la bienvenue donc alors ce guerrier du pacifique les guerriers pacifiques c'est vraiment qu'on font oui 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 alors d'où c'est venu en fait ben comme tu l'as dit en fait ça mon blog et ma chaîne youtube les guerriers pacifiques rend hommage au livre moi qui a changé ma vie quand j'avais 19 ans et pour la faire courte un petit peu pour raconter un petit peu le parcours ben justement à l'âge de 19 ans j'ai commencé le kung fu de shaolin et c'est une période où je me posais depuis une période ça faisait des années que je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie en fait depuis toute petite en fait j'étais je me posais vraiment la question de comment on fait pour être heureux et surtout enfin derrière ça c'était comment je peux faire pour rendre les autres heureux parce que bah autour de moi ça respirait pas le bonheur et je me sentais vraiment hyper impuissante face à la souffrance de mon entourage et donc du coup très tôt je me suis dit est-ce que quel est le sens de la vie et comment on fait et est-ce que c'est possible d'être heureux de manière permanent permanente et profonde et durable et clairement j'avais des doutes pendant plusieurs années où je doutais énormément et où j'ai vraiment perdu foi en la vie mais je m'en suis en même temps qu'il y avait toujours une petite voix au fond de moi et c'est celle je pense qui m'a sauvé qui m'a toujours dit enfin ma petite mon petit côté optimiste qui m'a toujours dit tu sais la vie c'est pas ce que tu vois est ce que tu crois c'est bien plus que ça cherche et tu trouveras et du coup bah pendant des années j'ai cheminé un peu toute seule donc j'ai commencé à prier toute seule à chercher des réponses dans des livres que je trouvais pas forcément enfin il n'y a rien qui faisait vraiment sens et qui faisait écho et puis j'aime bien l'adage qui dit quand les lèvres est prêt le maître apparaît et du coup bah moi c'était mon enseignant de kung fu qui quand j'ai commencé cette pratique en fait m'a offert son exemplaire enfin offert m'a prêté son exemplaire du guerrier pacifique en me disant bah moi c'est le livre qui a changé ma vie quand j'avais 20 ans l'âge que j'avais en fait une vraie transmission et c'est tu verras que c'est vraiment le genre de livre qui a différents niveaux de lecture en fonction de son niveau de conscience et je pense qu'il pourrait te parler lis le tu me diras ce que tu en penses et quand j'ai lu ce livre ça a été une révélation en fait et j'en ai pleuré 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 parce que c'était il venait répondre à toutes les questions que je me posais depuis toujours et surtout il venait vraiment confirmer ce que je pressentais au plus profond de moi en fait et c'est ce qui m'a permis déjà de retrouver de l'espoir et surtout de trouver une voie à suivre et pour moi la voie du guerrier pacifique c'est une voie c'est la voie du bonheur la voie du bonheur durable et surtout ce que j'ai appris c'est que justement le bonheur était un état d'esprit et que c'était quelque chose qui dépendait uniquement de moi en fait et qui dépendait pas des conditions extérieures donc ça ça m'a tellement soulagé et ça m'a je me suis dit waouh donc j'ai le pouvoir d'être heureuse et du coup moi si j'arrive à être heureuse je pourrais aussi mieux aider les autres donc du coup ce livre il a tellement transformé ma vie bah aujourd'hui en fait donc ça fait deux ans que j'ai lancé ma chaîne youtube c'est vraiment une façon pour moi de rendre hommage à ce livre qui a vraiment 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 transformé ma vie quoi et est-ce que tu pourrais nous parler je suis assez curieux de la voie du kung fu justement qu'est ce que qu'est-ce qu'on est qu'est-ce que tu as qu'est-ce que ça t'a nourri vraiment ça a nourri vraiment toi cette voie là et qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur le kung fu justement c'est une voie qui est plus généralement empruntée par des hommes ou pas c'est des préjugés que j'ai là dessus ce que j'avoue que je suis assez pas de connaissance sur le sujet mais alors moi dans mon école à l'époque parce que je n'en fais plus je me suis pété un genou entre temps donc je peux plus oui il ya plus d'hommes que de femmes mais il y avait quand même pas mal de femmes dans mon école donc c'était c'est une pratique assez mixte et moi ce que j'aimais par enfin dans cette pratique là du kung fu chao-lin en particulier c'est que pour moi c'était une danse enfin j'adore danser et pour moi c'est vraiment un art plus que enfin oui c'est c'est même pas un sport de combat c'est vraiment un art martial et moi en tout cas quand je voyais ou quand je pratiquais les taos donc les enchaînements codifiés pour moi c'était une vraie danse et pour moi c'était une façon d'exprimer par le corps ce que je n'arrivais pas exprimer par les mots et donc une certaine colère que j'avais aussi en moi et ça me permettait aussi de de développer une certaine grâce par là par les mouvements et ouais vraiment pour moi c'était vraiment un moyen d'expression corporelle parce que j'étais assez paradoxal par rapport à ce que je suis aujourd'hui mais j'étais assez bloqué au niveau de la parole la communication et du coup pour moi c'était vraiment une forme d'expression et donc les le kung fu parce qu'après j'ai fait aussi d'autres arts martiaux mais les arts martiaux et le kung fou en particulier parce que c'est ce que j'ai pratiqué le plus longtemps déjà ça m'a apporté une certaine discipline intérieure la notion aussi de respect donc ça des choses que j'avais déjà mais et puis ouais le dépassement de soi est vraiment ce que j'ai vu et je notamment quand je me suis pété le genou c'est que en fait le kung fu ça veut dire la maîtrise par la pratique et en fait c'est vraiment ça parce que moi j'avais quand même des facilités alors c'est peut-être mes origines asiatiques j'en sais rien mais j'avais j'avais plutôt des facilités je me débrouillais plutôt assez bien je progressais assez vite et en deux ans j'ai été championne d'aquitaine donc voilà ça se passait plutôt bien pour moi après je m'entraînais beaucoup je m'entraînais à peu près 15 heures par semaine donc je m'entraînais beaucoup et puis j'ai eu cet accident quelques années après et en fait j'ai vu que les personnes qui étaient qui n'avaient vraiment pas de facilité au début avec qui j'ai enfin des personnes qui ont commencé en même temps que moi en fait et ben ont dépassé en termes de niveau et en fait pour moi c'est ça m'a énormément aussi appris l'humilité parce qu'on peut avoir des prédispositions et des facilités à la base pour n'importe quoi ou là notamment pour pour cette pratique là mais ce que j'ai vu c'est que ben le travail paye toujours et donc c'est pas parce qu'on a des facilités qu'on finira premier à la fin et c'est pas parce qu'on commence entre légumes et dernier qu'on finira premier qu'on finira dernier le lapsus donc ça moi ça m'a vachement appris ouais je pense par dessus tout une certaine humilité et puis je trouve ça aussi assez juste de dire ben voilà comme quoi quand on travaille on a on a des résultats tout simplement donc ça m'a ça m'a appris ça et je reste interpellé par cette notion de guerrier pacifique comment est-ce que les deux se combinent est-ce que guerrier c'est justement l'évocation de cette discipline de cette de ce rendez-vous de cet engagement avec soi-même c'est qu'est ce que tu peux nous partager là dessus sur ces deux mots qui quelque part peuvent apparaître un peu opposé bah ils le sont ouais et moi c'est ce que j'aime aussi dans ces termes là parce que ben pour moi ça reflète un petit peu la vie en fait guerrier pacifique c'est notre côté ombre et notre côté lumière on va dire et le guerrier pour moi enfin en fait dans tout il ya les deux il ya les deux facettes il ya à la fois le guerrier donc le côté le battant le conquérant donc celui pour moi en fait ben je de mon point de vue bah pour certaines choses il faut se battre et notamment se battre pour ses valeurs moi moi je crois que je me suis battu pour être là où j'en suis pas dans le mauvais sens du terme mais je veux en tout cas je me suis donné les moyens et pour moi c'est le côté battant un guerrier c'est un battant et donc c'est et pacifique c'est parce que c'est un battant pas qui va contre quelque chose mais au contraire qui va qui se laisse porter un peu par le flux de la vie et donc c'est pour ça j'adore ce terme là guerrier pacifique parce que il ya un côté voilà conquérant battant et en même temps on va dire ça c'est le côté plus le côté sympa le côté moins sympa et que moi que j'ai c'est que bah des fois on a tendance un peu à se battre contre nous mêmes aussi et pour moi le guerrier pacifique en tout cas son chemin et sa voie c'est vraiment vraiment de surfer sur les vagues de la vie en fait et donc de surfer à la fois sur les hauts de vagues et dans les creux de vagues et donc de de comprendre que la vie c'est effet de cycle et changement en fait que la vie c'est printemps été automne hiver et un guerrier pacifique en fait pour moi il a cette conscience là que tout change que tout essycle et c'est quelqu'un qui ne résiste pas à ce qui est en fait il accueille vraiment tout bah toutes les dimensions de la vie les côtés sympa et les côtés moins sympa et pour et guerrier pourquoi parce que c'est pas quelqu'un de résigné c'est c'est quelqu'un qui va accepter par exemple les creux de la vie mais il va pas s'en contenter en fait et j'aime bien christophe andré qui dit que l'acceptation ça ne veut pas dire c'est bien mais c'est là et pour moi c'est ça la vraie définition de l'acceptation et telle que moi je la comprends aujourd'hui souvent on croit que l'acceptation c'est résigné mais pour moi pas du tout c'est juste de dire c'est là ok juste dans un premier temps je reconnais j'accepte ce qui est et ensuite je fais un pas et je pose une action pour essayer de changer la situation si j'ai les moyens de le faire et dans les situations où j'ai pas moyen de changer quelque chose bah juste j'accepte et j'accueille bah ma déception mon impuissance et donc c'est voilà pour moi c'est ça être un guerrier en fait c'est ouais c'est un battant mais qui va qui va dans le sens de la vie et pas à contre courant toujours en rendez-vous sur le terrain de la vie à explorer ouais c'est un très bel éclairage que tu nous proposes là et c'est vrai que ces notions qui sont un peu antinomiques quelque part en effet elles dansent ensemble et c'est très beau alors dans ce que tu nous partageais je sentais une première passerelle vers la méditation vers la pleine conscience notamment en évoquant christophe andré et le fait que l'acceptation c'est aussi le c'est là comment est-ce que la méditation est venue se faufiler dans ta vie ? alors bah déjà par le guerrier pacifique puisque en fait Dan Millman qui est le personnage et l'écrivain aussi du roman initiatique bah Socrate donc son mentor l'a initié à la méditation et donc déjà c'est ce qui m'a donné envie de pratiquer toute seule donc dans un premier temps j'ai appris toute seule avec un livre voilà bon et puis après il m'a fallu prendre une claque par la vie voilà où donc je me suis fait je me suis fait larguer et là ça a été vraiment une grosse claque quoi et j'étais vraiment vraiment pas bien et je ne sais pas d'où ça m'est venu mais j'ai eu le mot village des preniers qui m'est venu en fait je crois que c'était mon prof de kung fu qui m'en avait parlé j'en suis pas sûre je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu et je me suis dit faut que j'aille au village des preniers et donc comme ça l'est vraiment vraiment pas je me suis dit bon j'ai aucune envie de passer mes vacances à faire la fête de toute façon je suis pas spécialement une fêtarde je me voyais pas j'ai vraiment besoin de me retrouver et donc je me suis dit je vais faire une retraite et au village des preniers voilà j'ai aucune idée de ce qui m'attendait j'avais plein de préjugés sur la méditation sur les moines et c'était une super expérience parce que enfin je sais pas si tu connais je connais pas le village mais bon enfin les moines là bas ils sont juste exceptionnels et ils sont tellement humains avant tout et moi justement pour moi c'était des demi-bouddhas tu vois et donc je les mettais un peu sur un piédestal et je me souviens que à la fin de mon séjour j'avais le droit à un entretien individuel avec un moine et je lui pose une question je lui dis est-ce que vous êtes heureux ? et en même temps je pose la question tu vois je me dis mais Maïlan c'est débile il est moine forcément il est heureux il est tout le temps dans la pleine conscience quoi et là il me répond bah ça dépend et là je fais c'est à dire ça dépend et il me dit bah oui tu sais la vie de moine c'est pas toujours évident des fois avec mes frères on se prend la tête des fois c'est pas la vie aux communautés n'est pas toujours facile parfois ma vie me manque enfin ma famille me manque et donc bah oui je suis plutôt heureux mais il y a des jours où je le suis moins et j'ai halluciné parce que je me suis dit waouh en fait moi j'avais tellement l'habitude des gens qui essayaient d'être lisse propre et de comment dire par rapport au rôle qu'ils avaient par exemple un coach bah voilà doit tout dans ma thèse c'était un coach doit tout le temps montrer il se couche voilà c'est ça il respire enfin voilà il est cohérent tout le temps il a tout le temps confiance en lui il a plein d'amour pour lui et pour moi bah un moine c'était quelqu'un qui était tout le temps dans la pleine conscience et forcément heureux quoi et qui n'avait pas de problème et qui disait oui à tout ce qui est voilà et en fait en fait en tout cas là c'était la première fois que j'entendais quelqu'un que je mettais sur un piédestal et de quelqu'un de spirituel me dire bah je suis pas tout le temps spirituel et là et en fait vraiment quand j'en ai ça m'a énormément touché en fait cette authenticité cette sincérité et j'en avais vraiment vraiment besoin parce que moi je suis quelqu'un très idéaliste perfectionniste et donc j'ai tendance à me mettre vachement la pression donc à me tendre le string comme je disais tout à l'heure et donc et là en fait j'ai vu cette personne là en gros elle m'autorisait à être juste humaine et j'ai pris une claque une claque de sagesse quoi et en fait donc ça c'était ma première rencontre avec la méditation la pleine conscience et justement ça m'a détendu parce que je me suis dit bah voilà la méditation c'est pas forcément être zen tout le temps et c'est pas on peut pas être tout le temps dans le moment présent c'est pas possible et donc j'avais plein de préjugés comme ça qui sont tombés les uns après les autres au fur et à mesure de mes rencontres de ma pratique et c'est aussi du coup c'est ça aussi que moi je que j'enseigne et c'est mon c'est mon message aujourd'hui c'est parce que je suis fatiguée moi même de me mettre la pression d'être un modèle d'inspiration pour les autres parce que j'ai une mission qui est très forte celle d'aider les autres et d'inspirer les autres et du coup quand moi je vois que je n'y arrive pas c'est très difficile pour moi de me rendre compte que des fois je peux avoir mon petit caractère de cochon je peux bouder je peux râler je peux juger je peux être en colère et je déteste me voir comme ça et en fait je me jugeais donc je rajoutais de la souffrance à la douleur qui existait déjà et donc et là aujourd'hui bah justement la pleine conscience pour moi c'était tout un cheminement c'était déjà pour moi d'arrêter de vouloir être parfaite et juste d'être pleinement consciente et pleinement présente de ma réalité en fait et de ce que je suis et de mon humanité donc aujourd'hui moi ça m'aide vraiment à vraiment accueillir et embrasser ma pleine humanité quoi oui dans ce que tu nous partageais il y a quelque chose d'important c'est qu'on a finalement très vite l'habitude de se remettre dans des rôles et donc au travers de ce rôle là d'embrasser un modèle de perfection et je trouve qu'aujourd'hui le vrai challenge avec les réseaux sociaux c'est de tomber complètement dedans c'est à dire dans cette de se laisser complètement habiter par l'habit de coach d'enseignant de tout ça et donc toi ta petite technique on voit ta petite technique la pleine conscience t'aide vraiment justement à t'accueillir complètement et tu as créé dernièrement une vidéo où tu il y a eu plusieurs vidéos plusieurs supports que tu partageais notamment Mifu des gens spirituels et puis une autre sur le fait que c'était important de se détendre aussi du string dans ce cheminement là quoi et ça c'est moi je suis intimement persuadé que la méditation nous permet de toucher ça et que la vraie modernité c'est de mettre des mots qui sont assez justes enfin là dessus je trouve que c'est tout à fait ça qu'est-ce que tu peux nous partager en tout cas là dessus toi sur cette sur peut-être sur la vidéo que tu as créée sur se méfier des gens spirituels justement qui a fait un peu polémique et oui ouais alors par quoi commencer en fait j'ai fait cette vidéo là parce que en fait déjà pour moi en fait enfin parce que je te partageais tout à l'heure c'est que moi pendant des années quand je dis pendant des années c'est jusqu'à très récemment je cherchais mon Socrate pour ceux qui ne comprennent pas la référence c'est dans le guerrier pacifique le mentor de Dan Millman s'appelle Soc donc Socrate et du coup moi depuis que j'ai lu le guerrier pacifique j'ai toujours cherché mon Socrate et donc je l'ai cherché forcément je cherchais mon maître, mon mentor et donc je le cherchais à l'extérieur de moi et donc moi ça fait plus de 15 ans maintenant je chemine et ben en fait à chaque fois que j'ai l'impression que je me rapprochais d'un maître et ben dès que je me rapprochais un peu trop près ben c'est un peu comme une image un peu pixelisée tu vois de loin en fait elle est super nette et c'est super joli puis quand tu te rapproches je te dis ben en fait c'est pas si nette que ça et en fait moi ça m'a fait la même chose avec les gens spirituels les maîtres, les gourous enfin tout ce que tu veux et où j'ai été très très déçue en fait et par des gens qui font dire en plus des gens plutôt connus dans le milieu où je me suis pris des bonnes claques et je me suis dit d'accord ok et en fait c'est un peu ce que et en fait bon je trouve ça très drôle et tu vois enfin je trouve que la vie est vraiment très drôle et pleine d'humour parce que j'avais comme j'avais tendance moi à mettre les gens sur un pied d'étal la vie m'a envoyé des gens qui allaient de toute façon me décevoir juste pour me dire arrête de chercher à l'extérieur de toi va voir en toi et donc des personnes que j'admirais et qui m'ont même blessée voire presque humiliée et ben je me suis pris une grosse claque du coup elles sont vite redescendues de leur pied d'estal et moi ça m'a un peu remis les pieds sur terre tu vois et c'est pour ça du coup d'où cette vidéo qui est un peu un coup de gueule en disant mais arrêtons pour la première de mettre les gens sur un pied d'estal et c'est pas parce qu'on s'appelle Rinpoche justement ou parce qu'on a fait 10 ans de retraite parce qu'on a tel titre honorifique parce qu'on a telle notoriété que ben qu'on est parfait et que et c'est un peu comme le moine je me suis rendu compte que ben même les grands maîtres réveillés ou enfin peu importe le titre qu'ils ont c'est avant tout des êtres humains mais ça c'est un truc que j'avais pas forcément percuté mais qui est pas si évident de l'entendre c'est facile de l'entendre mais je pense qu'il y a une mécanique en nous qui fait que on extériorise toujours le maître c'est fou hein c'est ça je l'extériorise et puis je le mets là-haut tu vois donc là moi maintenant ils font maintenant les gens ils font ça et en fait maintenant franchement je remercie toutes ces personnes là qui m'ont déçue et voilà parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux que ben avant d'être des maîtres des gourous ou des enseignants spirituels c'est des êtres humains et donc ils peuvent c'est comme si moi je mélangeais à la fois le maître spirituel et l'humain maintenant je vois les deux je me dis ça peut être des très bons enseignements spirituels des très bons enseignants spirituels et puis ben un humain avec ses limites donc j'arrive à dissocier les deux alors qu'avant justement il y a une phrase dans le guerrier pacifique qui dit incarne ce que tu enseignes et enseigne ce que tu incarnes et moi comme je suis très scolaire tu veux moi c'est voilà je me suis dit pour moi c'était soit parfaite soit cohérente et alignée tout le temps donc moi je cherchais des gens qui étaient tout le temps alignés tout le temps voilà qui incarnaient leurs messages voilà qui enseignaient ce qu'ils incarnent et qui incarnent ce qu'ils enseignent voilà et quand je voyais qu'il y avait un décalage du coup je me suis dit mais c'est pas possible et du coup j'étais hyper déçue et voilà et aujourd'hui maintenant dès qu'il y a quelqu'un que je trouve intéressant spirituellement parlant ou par rapport à mon cheminement de suite j'ai ma petite alarme qui dit attention voilà enfin tu prends ce qu'il y a à prendre mais voilà c'est un oublie pas que c'est un être humain d'abord et de toute façon maintenant et d'ailleurs la semaine dernière j'en parlais avec un ami il me disait peut-être que tu vas le trouver ton maître et je lui dis honnêtement je crois que non parce que là où et c'est là où je vois aussi à quel point j'ai changé c'est que moi je cherchais toujours le maître aujourd'hui je sais que pour moi le maître il est partout c'est toi c'est mon voisin c'est le boulanger c'est un arbre c'est un chien un cheval un éléphant c'est en fait toutes les situations et tout le monde peut être mon maître et tout me renvoie à moi-même oui et en fait je trouve c'est comme si je faisais le chemin à l'envers en fait et donc en tout cas aujourd'hui en ayant cette conscience là de me dire n'importe qui même la personne qui me stimule le plus d'une certaine façon c'est mon maître parce qu'en fait c'est juste un miroir de moi-même donc j'ai arrêté je me fous vous l'appelez je me détends du string par rapport à ça de chercher le maître parce qu'aujourd'hui j'ai changé complètement d'avis par rapport à ça je me dis il n'y en aura jamais qu'un seul et chaque instant chaque personne chaque rencontre est mon maître finalement je te remercie pour ton authenticité je crois que c'est vraiment toujours très utile de se le rappeler et de voir comment on fonctionne au final et je parle vraiment aussi de moi et c'est pour ça qu'on peut vraiment parler en termes de nous qu'on a des mécaniques qui nous font idéaliser d'extérioriser mais la vie nous propose en constance de revenir à nous-mêmes pour nous appuyer un peu plus peut-être sur la pleine conscience parce que je suis certain que certains auditeurs n'ont pas peut-être rencontré ce cheminement-là alors dans la méditation il y a évidemment de nombreuses voies de nombreux chemins de nombreux approches de nombreux historiques la pleine conscience elle prend peut-être ses bases sur quoi qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus ce que c'est pour moi oui pour toi en tout cas la pleine conscience pour moi c'est vraiment être pleinement présent à ce qui est et ça j'aime bien le rappeler ce qui est ça veut dire ce qui est à la fois agréable et désagréable et donc contrairement à ce qu'on se raconte ou à ce qu'on pense ou aux idées reçues c'est pas du tout se sentir mieux se sentir plus détendu il n'y a pas d'objectif à atteindre quand on dit être pleinement présent au moment présent justement à ce qui est c'est vraiment ce qui est vivant donc par exemple tout à l'heure tu me disais comment tu te sens j'aurais pu faire semblant en disant ah non mais d'ailleurs j'ai dit que ça allait mais mais voilà enfin vraiment j'essaie vraiment d'être pleinement présente à ce qui est en disant bah voilà par exemple je sens que j'ai un peu un peu de stress ou je sais pas je me sens énervé je me sens colère triste et c'est vraiment être accueillir vraiment notre pleine expérience et notre vraiment la réalité bon et moi c'est ça que j'aime dans cette approche peut-être comparé à d'autres approches qui consistent à un peu changer la réalité ou notre ressenti la pleine conscience elle nous met pour moi c'est une façon d'ouvrir le couvercle et de regarder les choses en face pour moi c'est regarder les choses en face la pleine conscience et c'est vraiment regarder le moment présent sans jugement et sans attente alors sans jugement j'avoue c'est encore difficile pour moi mais sans jugement ça veut dire ôter les étiquettes qu'on a tendance à mettre surtout comme bien mal, juste, injuste vrai, faux et vraiment de plus raisonner en termes agréables désagréables de sensation de sensation et le sans attente c'est ça pareil on a du mal en tant qu'être humain de ne pas avoir d'attente mais c'est aussi lâcher les attentes en disant la pleine conscience c'est de dire ici et maintenant je me sens mal je me sens triste je me sens coupable et c'est pas d'essayer de se sentir mieux c'est juste d'être pleinement d'accueillir pleinement nos sensations nos pensées nos émotions et du coup de se dire ok qu'est-ce qu'il fait vraiment d'embrasser d'enlacer ces parts de nous qui peut-être sont plus en souffrance et pour moi souvent je dis que c'est assez paradoxal parce que c'est le fait de mettre la lumière sur l'inconfort qui va permettre le confort parce qu'en fait ça permet de dissiper plutôt que de réprimer ou de mettre un couvercle sur l'expérience ou mettre un tapis et de faire je fais comme si ça existait pas et le truc au bout d'un moment ça nous pète à la gueule donc en tout cas moi c'est ma façon de l'enseigner c'est à chaque fois qu'une personne me dit ouais je devrais pas me sentir comme ça vraiment je l'invite à juste à pleinement accueillir son expérience sans juger en disant c'est ok la dernière fois par exemple en séance de coaching j'ai une personne qui se sentait énormément coupable de rester avec quelqu'un donc dans son couple parce qu'en fait elle s'est rendue compte pendant la séance qu'elle restait par peur d'être seule pas par amour de l'autre mais par peur d'être seule et elle me disait je me sens dégueulasse de penser ça je me sens coupable je me sens sale en fait et je lui disais mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas à te juger en fait maintenant que tu as mis la lumière dessus pour moi c'est ça la peine conscient c'est juste reconnaître ce qui est et là c'est ni bien ni mal c'est juste que tu reconnais qu'aujourd'hui tu restes avec cette personne là parce que tu as peur d'être seule c'est pas bien c'est pas bien c'est pas mal c'est juste c'est ta réalité en fait et maintenant que tu l'as vu maintenant tu vas pouvoir le transformer et donc voilà pour moi c'est ça c'est d'abord accueillir reconnaître ce qui est et donc souvent ce qui est aussi désagréable pour pouvoir ensuite le transformer et pas de suite dire je me sens pas bien je veux le transformer donc d'abord t'accueille d'abord tu reconnais même si ça fait mal et moi enfin je sais à chaque fois que j'anime des ateliers il y a deux jours j'étais en entreprise et la moitié des gens ont pleuré et les gens m'ont dit mais je sais pas ce que tu nous as fait mais on est dans un état et je leur disais mais moi j'adore quand les gens pleurent parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher c'est à dire que toutes les histoires que vous racontiez là elles sont en train de tomber les unes après les autres et il y a une personne qui m'a dit je comprends pas ce qui se passe parce que je pensais que j'avais digéré certaines choses je pensais que j'étais passée à autre chose et là t'es juste en train de me mettre le doigt sur le fait qu'en fait t'es pas du tout digéré et je lui dis c'est super c'est maintenant que les choses vont changer c'est pas en train content que ça va bien alors que t'as digéré alors que c'était pas le cas et quelle est la place du silence dans la pleine conscience ou même dans ta vie j'avais même envie quand est-ce que c'est important pour toi de laisser des endroits de silence dans une journée qu'est-ce que tu peux partager aux auditeurs là dessus pour moi c'est la meilleure façon d'être à l'écoute de soi le silence par exemple moi je déteste travailler avec de la musique j'ai besoin de travailler dans le silence et aussi après je pratique aussi la méditation et pour moi c'est hyper important aussi de me ressourcer dans la nature vraiment de faire silence alors après dans la tête c'est jamais hyper silencieux mais en tout cas d'essayer d'être dans un environnement silencieux pour justement mieux écouter ce qui se passe en moi donc pour moi c'est hyper important et honnêtement je ne comprends pas les gens qui dès qu'ils arrivent chez eux ils mettent la musique la radio la télé je me dis mais moi ça me fatigue mais je m'en rends compte parce que parce que j'ai cette pratique là qui me fait prendre conscience à quel point le silence est ressourçant mais je me dis les gens ne enfin je ne sais pas ils ne se rendent pas compte à quel point le bruit en fait est fatigant déjà on se fatigue tout seul avec nos pensées mais enfin voilà donc pour moi c'est vraiment et c'est de plus en plus important et je suis très étonnée même de le dire parce que j'étais la première à détester le silence quand j'étais plus jeune et maintenant c'est juste vital pour moi comment est-ce que tu te vois dans 5-10 ans alors c'est particulier de poser cette question à quelqu'un qui tente au maximum d'être dans l'instant présent mais tu nous partageais que tu avais un élan profond à contribuer et à faciliter comment tu vois que la voix elle s'ouvre vers quoi pour toi je pense que je suis amenée à faire de plus en plus de conférences en fait vraiment ça ça m'appelle et enfin voilà déjà par des conférences et je crois que de plus en plus et de façon enfin c'est aussi mon propre cheminement mais je je sais pas comment expliquer mais je sens que vraiment mon rôle c'est vraiment d'aider les gens à se détendre du string ce que je disais mais je le sens en fait et déjà c'est ce qui se passe un peu déjà mais d'une certaine façon je crois que les gens on en marre peut-être des discours un peu plus traditionnels ou un peu lisses et en fait moi j'ai envie de prendre un peu le développement personnel à contre-pied et en fait parce que moi je m'autorise je me l'autorise de plus en plus et du coup j'ai envie d'aider les gens à se l'autoriser vraiment à se dire mais d'ailleurs je partageais dans mes vidéos détendez-vous du string que moi jusqu'en York il y a encore quelques enfin quelques mois je dirais où ouais moi le but ultime de ma vie c'était d'atteindre l'éveil tu vois c'était le but ultime parce que comme moi je suis quelqu'un de spirituel je me dis bah forcément le but de la vie de quelqu'un de spirituel c'est atteindre l'éveil donc être parfait quoi et là c'est comme si maintenant j'étais redescendue sur terre en disant mais j'ai aujourd'hui enfin j'ai conscience que je suis un être incarné et que en tant qu'être incarné j'ai toujours mes limites et mes défauts et donc maintenant plutôt que de lutter contre mes défauts voilà le guerrier voilà le côté guerrier donc je lutte contre mes défauts maintenant je veux les accompagner les embrasser ça veut pas dire que je m'en contente c'est juste de me dire mais c'est normal et tu vois là en ce moment en plus je suis en train de travailler sur mes zones d'ombre donc franchement il y a des trucs que je regarde en moi je me dis putain ah c'est chier j'ai ouais enfin le truc t'as pas envie de regarder tu vois mais en même temps je me dis mais je veux le faire je veux vraiment moi m'autoriser à regarder mes côtés les plus sombres parce que parce que ça fait partie de qui je suis et d'ailleurs pour la petite anecdote l'année dernière j'avais fait une retraite qui était très très forte et c'était très drôle parce que bon c'était une retraite un peu particulière mais à un moment en fait j'ai senti que j'avais une force d'amour en moi mais inconditionnelle vraiment j'avais l'impression que j'étais un distributeur automatique d'amour et j'ai vraiment un truc en moi qui faisait vas-y mais prends vas-y vas-y j'envoie de l'amour et l'instant d'après j'ai vu que j'étais tout l'inverse que la force d'amour que j'ai en moi et ben en fait l'autre côté de la médaille c'était que j'avais une force une force destructrice et meurtrière en moi et les mots qui me sont venus c'était que j'avais la force enfin le mot qui m'est venu c'était Hitler je me suis dit j'ai la force meurtrière d'Hitler en moi je l'ai vraiment vue et en même temps une force d'amour et du coup ça m'a vachement perturbée parce que je me suis dit mais du coup je suis quoi je suis qu'est-ce que enfin ça se trouve je me raconte des histoires je me dis que que j'ai beaucoup d'amour mais ça se trouve en fait je suis la pire des pourritures et en fait j'ai compris en fait on va dire je regardais un peu la piste comme ça et en fait j'ai pris un peu de hauteur et je me suis dit mais en fait je suis les deux je suis les deux je suis tout en fait je suis à la fois ombre et lumière et donc ça serait plus sexy de dire je suis que lumière je suis amour inconditionnel et j'aime tout j'aime tout le monde et ce que je dis aussi dans ma vidéo c'est que bah non en tout cas aujourd'hui ma réalisation c'est que il y a des gens que j'ai envie de claquer et c'est ok tu vois alors qu'avant je me disais c'est pas bien Maïlan tu es coach tu devrais aimer tout le monde être dans l'amour inconditionnel et maintenant je me dis bah c'est ok enfin je veux dire c'est ok en tant qu'être humain bah je suis limitée et donc j'accueille mes limites c'est magnifique mais magnifique parce que tu le transmets avec une énorme et en même temps il y a énormément de sagesse derrière tout ça parce que cette sagesse d'accueillir et de prendre de la hauteur donc comme tu nous le partageais tu es coach aujourd'hui donc tu accompagnes à la fois dans des séances individuelles et plus collectives en termes d'ateliers aussi de conférences ta petite actualité pour la fin d'année le mois de décembre et début 2019 ça serait quoi pour toi donc l'actu bah en fait j'ai lancé mes after work guerriers pacifiques sur Paris donc c'est à peu près un atelier par mois ou sur des thèmes différents donc là le prochain c'est sur le projet de vie sur les croyances limitantes et ça sera aussi tout ce qui est un peu autour de la méditation développer vraiment sa force tranquille et puis début d'année 2019 enfin j'ai une conférence de prévue à Bruxelles mais enfin j'ai vraiment envie de donner plus de conférences et honnêtement je pense que je ferai une conférence détendez-vous du string mais oui on l'attend j'ai vraiment envie parce que ça va je pense vraiment détendre de la ficelle beaucoup de gens quoi donc en tout cas merci de nous permettre de goûter ça et c'est super important enfin moi voilà je me sens très touché par ce que tu partages parce que rejoins dans l'énergie de notre génération aussi qui que je sens comme étant profondément spirituel et incarné tu vois il y a quelque chose qui revient dans la dualité de l'humain de ses contrastes ses couleurs et je trouve que c'est très beau de remettre de la spiritualité là-dedans parce qu'il y a de la vie il y a de l'élan il y a tout ça quoi et c'est magnifique donc merci j'ai adoré discuter avec toi ben merci à toi tu vois juste j'avais regardé tu vois les vidéos que tu faisais avec les autres intervenants et tu vois ce qui m'est venu tu vois je me suis comparé je me suis dit ah mais c'est trop beau ce qu'ils disent et moi je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dire de plus quoi et je me suis dit mais justement enfin il y a c'est comme si je me suis dit ben moi je vais aussi parler à ceux qui n'arrivent pas d'être tout le temps à ceux qui n'y arrivent pas des gens comme moi où on se met des on se met une pression monstre à être parfait et aujourd'hui c'est vraiment mon discours c'est ouais c'est ok si vous êtes arrivé enfin si vous n'en êtes pas là c'est ok quoi ouais 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 merci Maïlan merci à toi Thomas et puis j'invite vraiment voilà les auditeurs qui nous écoutent et qui sont sensibles à ton énergie à ta transmission à découvrir ton blog donc tous les liens sont dans le descriptif de l'émission petit mot de la fin pour toi qu'est-ce qui est vivant là ? ben vraiment de la gratitude de pouvoir exprimer justement moi ma vision de la spiritualité une spiritualité ancrée et incarnée comme tu disais et c'est vraiment ça en fait donc non je veux juste merci c'était vraiment super pour moi merci d'avoir partagé ce moment avec nous et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre inspirée et inspirante à très bientôt chers auditeurs encore merci Maïlan merci à toi au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501